Alors, bonsoir Bertrand, à mon tour de t'interroger. En fait, on prend en charge nos patients pour du virus B, du virus C, de l'anache, qui n'est pas toujours de l'anache, qui est parfois de la hache, n'est-ce pas ? Et en fait, est-ce qu'on prend bien en charge les patients en ce qui concerne leur consommation d'alcool ? Est-ce qu'on évalue bien les conséquences de l'alcool sur leur foie ? C'est exactement la question que s'est posée une organisation mondiale d'études de la maladie alcoolique, dans ce travail qui est donc mondial, par définition, qui cherche à regarder comment sont dépistés les patients en ce qui concerne une éventuelle hépatopathie alcoolique. On a pour le virus B et pour le virus C des traitements efficaces, qui incitent à un dépistage et à une évaluation précoce des patients. Pour l'alcool, c'est moins le cas. Et du coup, est-ce qu'il y a une détection suffisamment précoce d'une hépatopathie alcoolique ? C'est la question qui était posée. Ce travail a concerné 16 centres d'hépatogastro-entérologie répartis sur les 6 continents et qui constituaient à regarder sur des dossiers, donc c'est une rétrospective, mais chez des patients qui étaient prospectivement identifiés comme étant sans aucun stigmate d'hépatopathie ou comme étant carrément avec des signes d'hépatopathie sévères. Et ce qui est intéressant, c'est que sur 3 148 patients, à peu près pour toutes les situations, on était dans les clous, c'est-à-dire qu'on avait une détection précoce suffisamment valable de patients qui avaient des hépatopathies non sévères ou moins sévères dans des proportions satisfaisantes. Pour l'alcool, c'était totalement l'inverse et de façon très significative. On dépistait les hépatopathies alcooliques à des stades beaucoup plus avancés que dans le cas du virus B, du virus C, de l'hémochromatose, de la nache, etc. Petite nuance pour la nache. Donc le message principal de cette étude, c'est pensons à dépister bien sûr la consommation excessive d'alcool, mais pensons également à regarder si un patient n'a pas une maladie hépatique alcoolique infraclinique suffisamment tôt pour les prendre en charge. Et alors, qu'est-ce que tu proposes ? Eh bien, on peut se poser la question de plein de façons différentes. Regarder leur bilan biologique, cliniquement ce que ça donne, quand même, restant sur la clinique. Un fibroscan à tout le monde ? Voilà, je pense que l'accès facile au fibroscan permettrait de faire la différence entre les malades peu sévères, les malades sévères, et compléterait un petit peu l'étude que tu viens de présenter. Exactement, je pense que ce serait important de réfléchir à ça dans le futur, après ce travail. Merci, merci beaucoup Bertrand. Merci, merci beaucoup.